salut tout le monde ici ismaël kx on continue sur la formation safe 5.0 on devait terminer la leçon la première leçon et il ya un élément qui m'est venu en feedback qu'il fallait approfondir donc je vous fais un rappel de ce sur quoi on sait on s'est arrêté à la leçon dernière go la première question c'était fait le premier sujet c'était comment prospérer en fait dans l'air du l'air dit du digital l'air du logiciel l'air des applications et parmi ce que disait akers ten c'est ce qui maîtrisait le plus la science l'art la technologie de délivrer des logiciels de plus en plus complexe et élaborés et qui délivre de la valeur c'est pour ça qu'on voit amazon apple on voit aussi je pas tes cela c'est parce qu'ils délivrent surtout de la valeur et qui maîtrisent le logiciel ensuite on avait rapidement montré où en était le tourment point les technologies écoutez on va faire un vite rappel mais on regardez les liens sont les leçons précédentes pour mieux comprendre ça ensuite comment est ce que c'est imposé parce que il y avait des modèles qui existaient un qui était plutôt bien qui était souple mais qui grossissait pas très vite ensuite un autre qui est venu quand elle a commencé à grossir on lui a mis une structure hiérarchique et qu'est ce que ça entraînait ça entraînait beaucoup de problèmes il a ça on le voit et ensuite c'est il vient inventer un modèle qui dit écoutez quoi en fait les deux ne sont pas si mauvais c'est pour une communication moi je me mets entre vous pour fabriquer ce que j'appelle pour être l'interface de communication donc cette interface là c'est je vais garder tous les deux mais je vais faire le pont et on va fonctionner en dual operating system et puis ça donne est ce que ça donne et on a vu on a parlé des quatre configurations dans safe la plus simple ou du moins la première étape qui est la configuration essentielle on peut y ajouter un portefeuille un portfolio bas ça fait la portfolio configuration ensuite on peut rajouter plusieurs configurations essentielles dans les superposés on ça plus tard qu'on appelle multiple train on va rajouter des trains on s'appelle large solution il peut rajouter un portfolio à la large position qui donne la full configuration tout ça et ma clé dans la dans les liaisons précédentes il faut le voir ok voici là on s'était on avait terminé c'était sur les seven core competencies dans les seven core competencies c'est l'ensemble des choses que l'entreprise l'organisation qui s'est engagé dans safe doit connaître c'est pas l'organisation en elle même elle doit s'assurer qu'elle a les compétences et doit s'assurer que ces compétences sont mises en oeuvre donc ça mérite qu'on détaille spécialement chaque compétence go ici vous le voyez la première des compétences comme j'ai dit on va lire par le bas c'est mieux c'est team and technical agility on ne peut pas avancer si déjà on ne peut pas faire un petit truc avec une petite équipe en fait ça a toujours comme nous vous savez ça a commencé par une équipe simple en particulier les gens ont fait scrum par exemple ou je sais pas extreme programming c'est d'abord une petite équipe qui est technique et qui a pris de l'agilité donc l'équipe et les techniques agiles bien sûr les techniques de votre corps de métier c'est pas à discuter et donc vous voyez qu'il ya trois piliers dans cette première core competencies il faut une équipe agile agile teams ensuite cette équipe qu'est ce qu'elle va faire et bien on va développer c'est avec ça ces compétences de base qu'on va développer les premiers les premiers groupes d'équipe où je parle de d'aller termes trop en avance en tout cas on va faire un train vous voyez ce qui est là ça c'est un train agil train release c'est comme ça que ça va fonctionner je sais que ceux qui sont sur ma chaîne sont surtout des gens qui ont déjà entendu parler ça ou qui pratiquent déjà donc les équipes de équipage et donc team of agile team on va faire une grosse équipe dans laquelle il ya plusieurs équipages et donc c'est pour ça que c'est hyper important et ensuite built in quality built in quality c'est la qualité n'est pas négociable on commence par la qualité on va pas faire un truc merdique en disant tiens on va voir demain non la qualité est une exigence dès le démarrage dans le code dans le design dans toutes les étapes ensuite deuxième core competency c'est agile product delivery quand on a une équipe agile qu'est ce qu'on fait et bien on délivre de façon agile et on délivre en produits avant on appelait on disait surtout un projet on délivre en produit donc une équipe va développer l'agilité et les techniques agiles et ensuite à partir de sa cette première compétence elle a développé la seconde compétence qui est le delivery c'est livrer au moins un produit agile de qualité il a trois piliers aussi customer centricity and design thinking design thinking et le consommateur est au centre de tout le consommateur est au centre de tout le consommateur surtout le user deuxième chose le développement en cadence et la livraison en demand on développe en cadence c'est à dire tout le monde peut avoir on peut pas dire que l'équipe numéro un va travailler chaque deux semaines elle va livrer et l'autre équipe va livrer chaque trois semaines non non pour mettre une cadence tout le monde suit la cadence tout le monde suit la cadence et on est bien performant pour qu'on puisse livrer à peu près sur un certain délai chaque fois qu'on nous demande on se dit tous les deux semaines on doit livrer quelque chose on sait on doit livrer débrouillez vous on livre quelque chose et ensuite dans le delivery on peut pas faire un delivery sérieux peut pas faire on peut pas prétendre être bon sur les releases si on n'a pas un bon devops et du continuous delivery tu as le 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 continuous delivery c'est parce qu'il ya un système qui existe déjà de sorte à ce que même quand on on rajoute une ligne de code on rajoute un élément le système est pensé pour que cet élément vienne se compléter à l'autre élément et que déjà on puisse livrer quelque chose on livre pas dix éléments et puis on sait pas quoi en faire non on livre pas 4 euros mais je sais pas quoi faire de 4 euros par contre on peut livrer une planche et deux roues ça s'appelle pas un skate ou s'appelle continue quelque chose donc on livre pas 4 euros on livre pas quatre sièges d'un véhicule non on livre quelque chose dont on peut voir déjà la valeur et chaque fois qu'on rajoute on rajoute la chose qu'on peut ajouter et qui continue d'augmenter la valeur c'est ça le fameux pipeline et continue se délivrer donc tout est fait pour que ça se passe une façon c'est bien flot vous allez voir à parler de flou il ya un flot qui se passe c'est bien huilé entreprise sur le champ des louis on va pas s'embêter quand le fameux vous avez vu là le fameux agile product delivery est bon on peut passer initial supérieur qui est entreprise solution delivery entreprise solution delivery dit quoi c'est à dire que on va appliquer le lean le lean thinking le lean system et les solutions d'ingénierie là on va les appliquer et on va coordonner un train ou plusieurs trains et on va faire évoluer ce système en lui même souvenez vous que dans un train c'était ça il ya déjà le pipeline de livraison il y à la cadence et il y à des équipes avec le design thinking et le le user centricité on va simplement prendre ça parce que ça marche bien si un marche on va multiplier un par deux par trois et plusieurs donc c'est pour ça que vous pouvez voir ici là c'est agile au milieu là c'est agile release train et quand vous arrivez ici on voit qu'il y en a plusieurs tout au milieu coordinate trains and supplier c'est parce qu'on a réussi agile product delivery que maintenant on passe à enterprise solution delivery quand vous allez sur amazon amazon c'est pas un bloc c'est pas un truc monolithique non amazon c'est beaucoup de boutiques c'est beaucoup d'outils et tout ça c'est celui la seule interface que vous voyez c'est parce que d'abord ils ont réussi la vente des disques ils ont réussi ensuite la vente je pas des bouquins et ils ont rajouté et ils ont rajouté ils ont rajouté et les mecs maintenant il faut même l'édition de bouquin tu te rends compte bientôt ils vont faire l'édition des chansons donc ils ont rajouté un peu ce pain il ya un qui marche on dit parfait on maintient ça et on l'améliore et on utilise les connaissances pour fabriquer un deuxième au dessus quatrième core competencies qui est lean portfolio management vous voyez bien qu'avec le lean portfolio management à un moment effectivement on a développé agile product delivery on a le enterprise solution delivery tout ça il faut structurer et ça commence à monter très haut on va parler d'argent on va enfin pas qu'on va parler d'argent on va parler encore plus d'argent on va parler de jeu de pouvoir mais aussi on va parler d'humain de recrutement de ressources de compétences d'expertise c'est pour ça que le lean portfolio management il vient compléter en disant on va pas se contenter de mettre la technique et le lean thinking et la mentalité le mind agile mindset dans les équipes et dans les gens qui développent et dans les opérationnels non on va même faire monter ça dans la façon dont on gère l'allocation des budgets mais aussi l'allocation des ressources tout court c'est là qu'on en arrive à lean portfolio management c'est une compétence à maîtriser pour que tout ce que vous en a déjà vu là pourquoi ça continue de tourner il faut que aux plus hautes instances eux aussi ils soient dans le jeu et pour être dans le jeu tout le monde suit les règles voilà c'est vous êtes dans la ville on dit tout le monde suit la loi mais les policiers suivent pas la loi c'est ça fait bizarre ou les gouvernants ne suivent pas la loi non comme ça c'est ça match plus là ça va créer un désordre c'est pour ça qu'on va faire monter cette pensée et on va faire monter safe à travers le fameux lean portfolio management jusque très très haut donc vous voyez même dans stratégie d'investissement gouvernance et dans les opérations après le lean portfolio management on arrive maintenant à organizational agility dans organizational agility c'est à dire on ne va plus se limiter à dire ah bah écoutez les gens qui font le développement ils sont très agiles ok les opérationnels commencent à devenir très agiles il n'y a pas de problème au niveau de financement au niveau du commerce au niveau des grands patrons commence à embrasser le lean portfolio management c'est vrai mais l'organisation même dans son adn quand les choses sont bien faites l'agilité rentre dans l'organisation tout entière qu'on soit dans les rh qu'on soit dans la supply chain qu'on soit au juridique qu'on soit à la vente l'agilité rentre dans tout le mindset et dans l'adn de l'organisation c'est pour ça qu'on passe à cette cinquième core competency qui est organizational agility une fois qu'on a fait ça voici la sixième c'est le le continuous learning culture vous vous souvenez je réduire un peu on va voir tout ce suit on a une équipe ou des équipes qui sont techniques qui font bien le boulot on en est là et ça ça va entraîner quoi un bon délivré d'un premier produit qui est le agile product delivery comment c'est bien livré un produit on se dit ah bah tiens on va livrer plusieurs produits où on pourra combiner nos produits pour en faire une grosse solution ça va nous donner enterprise solution delivery une fois qu'on a fait ça on se dit écoute vraiment tout commence à bien marcher on va régler la question de l'argent d'où vient l'argent comment ça vient et comment est ce qu'on pense en haut pour mieux financer pour faire une bonne gouvernance c'est comme ça que on va toucher le lean portfolio management une fois qu'on a touché ça on se dit ah bah tiens l'argent coule bien de façon ligne pour parler dans des projets dans des produits dans les trains dans l'opérationnel et le développement maintenant il y a des personnes qui ne sont pas dans les trains et qui sont dans l'organisation on va les embarquer pas parce qu'elles sont des équipes tactiques ou opérationnelles sur le terrain non mais même dans la façon de penser dans la façon de faire les façons de faire les feedbacks dans la façon de dans la façon elle même d'embrasser l'organisation et les problématiques de l'organisation c'est là qu'on en arrive à organizational agility donc on dit create tu vois ça c'est create a true enterprise wide lean agile mindset c'est que tout le monde est imprégné par le truc si vous avez regardé des reportages sur un pot même sur tesla vous allez voir comment les gens qu'on interview oui comment les gens se sentent sur le campus google est quelque chose qui avait réussi ça bon là je peux pas trop garantir encore que ça marche pour de nombreuses raisons enfin google commence à être un peu douteuse sur les questions d'éthique de plus en plus douteux sur les questions d'éthique donc il ya dix ans google les gens ils étaient là pas ils sont en famille quoi et les gens pensaient ça donc ce fameux mindset c'est quelque chose qu'on intègre partout donc il a trois piliers ils ont tous trois piliers chaque corps compétentie a trois piliers et là le pilier c'est le lean thinking people on parle des gens et des équipes agiles donc il ya tout le monde dedans ensuite le lean business operation tout le monde qui est dans l'opérationnel ou non est imprègne applique le lean agile mindset ensuite la stratégie d'agilité comment est ce que on va pousser cette fameuse agilité sur le même mindset dans l'organisation petit à petit pas à pas en fait tout ça ça va toucher beaucoup de domaines en particulier la conduite du changement la communication dans l'organisation les rh le recrutement ça a touché beaucoup de choses donc ce n'est pas une affaire qui se fait en deux ans c'est pas un truc qui se fait en trois ans ça prend du temps ça prend du temps à être construit mais quand on construit on a des résultats on est content on est serein ensuite l'avant dernier qui est le continuous learning culture on a réussi un truc on a capitalisé on arrive à un deuxième un troisième et quatrième et tout est documenté tout se suit tout avance on voit bien que tout le monde dans l'organisation apprend et grandit on grandit ensemble et on explore la créativité comme étant quelque chose qui fait partie de l'adn de l'organisation vous voyez aussi trois piliers learning organization innovation culture l'élan place amélioration continue théoriquement un agent de l'accueil un agent de même de du resto collectif de l'organisation quand les choses sont fait très bien peut-être pouvoir remonter ce qu'on peut appeler ce pas des futures mais au moins des hypothèses sur des choses à organiser sur des choses à améliorer parce que ça va aider l'organisation à être plus agile ou à être plus dans le dine c'est 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 vers ce genre d'idéal qu'on court et à la fin on a le fameux on a le fameux part 1 2 3 c'était juste le fameux continue ce learning et on a le fameux lean agile leadership le lean agile leadership il ya juste une erreur sur ça l'attend je vais changer je pense que je peux changer je suis en lecture seul bon allez je vais changer ça plus tard le pdf ou la main map sera disponible ne tenait pas compte de ce qui est en bas donc le lean agile leadership on a un point où tout le monde dans l'organisation à commencer par les leaders les décideurs donne l'exemple c'est à dire qu'ils vivent la chose ils réfléchissent la chose réfléchir dans le sens de reflet ils ont cette pensée là regardez bien vous imaginez tout 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 quiconque a vu au moins une biographie de steve jobs ou même un regard d'un peu la vie d'elon masque c'est pas un boss qui arrive à 10 heures et puis qui se casse à 18 heures non quand arrive le boss est là et le boss la façon dont il pense c'est comme ça que les autres vont se dire ah ouais d'accord le boss même ne fait pas ça où il fait ça alors why not steve jobs je dis pas que c'est forcément un bon gars mais je dis ce qu'il a insufflé dans l'organisation perdure aujourd'hui il avait des dérives beaucoup dérive quand beaucoup de gens mais fondamentalement il a insufflé quelque chose il a la fait le leading by exemple il a dirigé il a mené par l'exemple il ne sait pas ménager quand musk dort dans l'entrepôt ou il dort à l'usine c'est pas parce qu'il n'a pas de maison non dit moi mon organisation est comme ça je ne ménage aucun effort pour le faire il applique le fameux mindset principal et puis il mène pas il va mener le changement il va pas tirer les gens qui va faire les choses les autres vont voir ils vont dire ah bah le boss et les boss font ça pourquoi nous ferait pas on n'est pas mieux on n'est pas moins tout le monde le fait on a on s'est accordé à le faire on va le faire donc ça ça s'évalue avant de parler de dire tiens on va mettre en oeuvre c'est quelque chose qu'on évalue dans l'évaluation regardez bien dans le fameux assessment des seven core competences vous pouvez voir ici un instant de questions qu'on se pose c'est les choses qui se rédige en fonction de l'organisation en fonction de sa réalité et on va vers une auto évaluation à poser la question à différentes personnes on va faire des interviews des workshops de l'institution savoir pourquoi qui a répondu tant pourquoi telle personne a répondu ça et pourquoi pas ça pourquoi pas ça histoire de challenger aussi les réponses et ensuite on va consolider tout ça et ça donne cette vous voyez ce graphique en fait ce graphique il est en train de te dire par exemple l'organisation x qui est là en termes de techniques à l'agilité de 1 à 5 elle est à 2,75 quoi c'est pareil pour le delivery généralement ton niveau de delivery de produits agiles est rarement loin de ton niveau de d'agilité de technique à l'agilité c'est rarement loin tu vois bon là c'est pas c'est pas très reflétant de grand chose c'est pas assez c'est pareil pour homme entre plus solutions delivery et tout ça j'en ai parlé la dernière fois vous allez voir qu'il ya un lien direct avec le leadership quand le leadership est bas tout le reste est bas le leadership c'est la chose la plus importante dans n'importe quelle organisation dans une équipe peut avoir les meilleurs joueurs si le coach est mauvais je crois que rien ne va se passer d'intéressant ou il va falloir que l'un des joueurs fasse une espèce de coup d'état social pour dégager le fait pas pour le dégager mais pour reprendre l'autorité les choses sur le coach parce que ben il fait pas le boulot quand une organisation ça va pas la première des choses que le conseil d'administration et les actionnaires font on va on vire le boss on dit pas les entreprises les salariés sont revenants on vire le boss ça veut dire qu'il ya quelque chose qui va pas dans le leadership c'est le leadership donc vous voyez ça c'est une bonne évaluation et donc avant de commencer quoi que ce soit ce sont des hypothèses on voit des opportunités est ce qu'il est utile ou non de de se lancer dans l'agilité à l'échelle et la première chose à faire c'est d'évaluer ses compétents une fois qu'on les évalue bah vous allez voir dans la leçon d'après qu'est ce qu'on pourra en faire et comment est ce qu'on peut décider efficacement bon je crois que c'est bon là pour thrive thriving in digital age with business agility donc dans business agility c'est vous en êtes tout sur la techno majeur qui a dans votre organisation votre coeur de métier vous en êtes où sur le modèle organisationnel ensuite à quel point vous en avez besoin et donc est-ce que vous avez les corps compétents 6 et ici vous n'avez pas pensé que ça là c'est le premier chantier à évaluer et ensuite à y travailler ses premiers chantiers c'est non négociable puis vous allez faire le fameux à le fameux la fameuse consolidation comme dit edward emmings donc il n'est pas suffisant que le management lui-même s'implique dans la qualité et dans la productivité ils doivent eux-mêmes faire partir de faire partie de la chose ils doivent la connaître la comprendre doivent être dedans sur le terrain c'est pas les gars on est d'accord on sponsorise non c'est les gars on est d'accord on sponsorise et on est dedans point une fois qu'on en arrive là on dit ça c'est bon donc le 101 c'est terminé 7 core competencies vous en êtes où sur la technologie majeure vous en êtes où sur le système d'exploitation de votre organisation et cette main map sera disponible regardez en lien dans la en dessous dans les commentaires dans la description allez je vous rendez vous pour la la leçon 2 qui n'est pas la vidéo 2 mais la leçon 2 si vous avez aimé mettez moi un like un petit commentaire c'est bon pour l'algo ça permet à d'autres personnes de le voir et partagez le aussi comme il ya une série de vidéos ça permet à des gens de pouvoir aborder ou d'apprendre safe au fil du temps allez je vous dis à bientôt leçon 2 portez vous bien allez ciao 4 5 7 8 9 10 15 Sous-titrage ST' 501